La terre de jour meurtrie qui a soufflé sur le territoire national et à l'étranger dans les rangs de la diaspora sénégalaise ne semble point comprise par l'élite politique et économique. Des pans entiers des franges de cette couche de la population ont une lecture trop étroite, réductrice et partisane. On se jette déjà à la figure toutes les étiquettes imaginables suivant son appartenance à la mouvance du pouvoir ou de l'opposition. Les deux camps ont ainsi réduit un fait de société bien complexe à une violence provoquée de l'extérieur du pays par des acteurs mûts par une volonté de déstabiliser froidement le Sénégal et des opposants défiant l'État, les institutions et les forces de défense et de sécurité. Cette compréhension conduit naturellement le pouvoir étatique à procéder à des arrestations massives, à des emprisonnements, à des interdictions quasi systématiques, des manifestations de protestations pacifiques et à des atteintes graves aux libertés publiques et à la liberté de la presse. Le groupe Al-Fadiri en est une victime innocente. L'analyse de la violence sociale et des crises cycliques dans notre contexte national ou sous-régional, fortement alimentée par des mutations profondes du modèle de société démocratique et de gouvernance nationale, doit être menée par l'élite politique et économique. C'est une contrainte éthique et de responsabilité. A ce titre, une approche objective et scientifique devrait permettre de mieux comprendre les véritables causes immédiates et lointaines des événements de juin 2023 et d'envisager des perspectives avant et après la présentielle 2024. Ce travail de réflexion globale de la crise de la gouvernance démocratique et du fonctionnement de l'appareil d'État ne doit point être subjectif et partisane. Il exige une méthode analytique absolument scientifique et rationnelle. Malheureusement, les rapports entre les intellectuels et la science de la rationalité sont devenus exécrables. On refuse de penser, de réfléchir. On choisit les raccourcis artificiels si faciles. La pensée devient un prêt à porter. Ce n'est pas ce qu'on attend d'une élite qui doit à tout moment de l'histoire et des tragédies humaines être à la hauteur des enjeux, des questions que se posent sa société et son continent. Il faut éviter l'emprisonnement de la pensée dans les logiques planiques, les intérêts de groupe, les manipulations des émotions collectives, le populisme et la fuite en avant consistant à mettre sans frein tout sur le dos de l'adversaire politique. Ce sont là quelques piques de rappel aux acteurs étatiques et non étatiques. La violence sociale n'est jamais gratuite, elle n'est jamais le fait exclusif de l'étranger ou de l'opposant. Elle est plutôt le produit de son histoire. Elle constitue l'expression de rapports de force sociale et politique au cœur d'une société crise. Pour trouver des réponses durables à ce type de conflit éminemment politique, le pouvoir étatique doit éviter l'usage abusif de la force publique et les graves atteintes à la liberté d'expression, à la démocratie polariste. L'État doit privilégier l'écoute attentive, la richesse intelligente de la paix et la mise en place des mécanismes de gestion des conflits multiformes.